Qu'est-ce que le craquage catalytique ? Ce composé inconnu en formule topologique nous donne le propène plus quelque chose de mystérieux. A vous de trouver. On vous rappelle deux choses. Les alcanes, la formule générale c'est CNH2N plus 2. Maman, elle, partie, bébé, pleure, méthane, éthane, deux atomes de carbone, propane, trois atomes de carbone, butane, quatre, et pentane, cinq. L'alcène, sa formule générale est CNH2N. Bien, on démarre. Alors l'hexane, six atomes de carbone, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pourquoi six ? Parce que l'hexagone, six côtés, l'hexane, six atomes de carbone. Donne le propane, P de propane, trois atomes de carbone, un, deux, trois. Plus le propane, trois atomes de carbone, mais une fonction alcène, c'est-à-dire une double liaison entre C et C. Je rajoute les atomes d'hydrogène, CH3, CH2, 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 CH2 et CH3. À chaque fois, chaque atome de carbone doit posséder quatre liaisons, puisqu'un atome de carbone est tétravalent. Quatre liaisons covalentes pour satisfaire la règle de l'octel. Pour le propane, eh bien, ici, trois, deux, trois. Et le propane, deux. Un, deux, trois, il ne manque qu'un hydrogène. Un, deux, trois, quatre, deux hydrogènes. Pour être sûr qu'on a bien juste, on vérifie avec les formules brutes. Ces atomes de carbone, donc ça nous fait C6. H2N plus 2, H2 fois 6, 12, plus 2, 14. Ici, C3H combien ? On peut voir, hein ? 3, 6, 8, c'est bien. 2 fois 3, 6, plus 2, 8. Plus, alors attention, C3H2N, donc H6, vérifions, H6, 2, A. Ah, ben là, il y a une erreur. Voilà, hop, c'était un 3 ici. 3 plus 1, 4, plus 2, 6. C3H6. On a donc bien 6 atomes de carbone ici, 3 plus 3, 6. 14 atomes d'hydrogène, 8 plus 6, 14. Donc, d'où l'intérêt, vous avez vu, de bien vérifier qu'on a bien autant d'atomes de chaque élément dans les réactifs et dans les produits. Celui-ci, maintenant, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la formule topologique. Pour savoir combien ça fait d'atomes de carbone, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Il s'agit de 5 atomes de carbone, donc il s'agit bien de quoi ? Du pentane. Le pentane va nous donner quoi ? Le propène plus quelque chose de mystérieux. Alors, on y va. Le propène, le pentane, pardon, CH3, CH2, 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 CH3, donne le propène 3 atomes de carbone. 1, 2, 3, avec une double liaison. Il nous manque combien d'atomes de carbone ? 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, il nous manque 2 atomes de carbone. Donc, plus 2 atomes de carbone. Alors, ça peut être l'éthane. On va voir si la réaction est bien équilibrée. CH3, CH, CH2, ce qui nous donne C5H12, donne C3H6 plus C2H6. 5 atomes de carbone, 3 plus 2, 5, 12 atomes d'hydrogène, 6 plus 6, 12 atomes d'hydrogène. Donc, ça nous donnera, dans ce cas-là, le propène plus l'éthane pour cette réaction de craquage catalytique. Modification de la structure de la chaîne d'une molécule. Premièrement, fragmentation d'une chaîne carbonée. L'opération dite de craquage catalytique permet de casser, à l'aide d'un catalyseur, les grosses molécules d'hydrocarbures. On obtient des molécules plus petites, généralement des alcanes et des alcènes. Cette réaction fut brevetée par Eugène Houdry en 1928. Elle s'effectue à 500 degrés Celsius, à pression atmosphérique, c'est-à-dire 1 bar. Les catalyseurs à base de platine molitaine sont utilisés pour favoriser et accélérer cette réaction de craquage. On obtient, à partir des molécules lourdes, des molécules plus légères, tels que les gaz de chauffe, c'est-à-dire, par exemple, le méthane, l'éthane, le propane, ou de la matière première, par exemple, l'éthylène, qui nous permet, par exemple, de faire du polyéthylène des plastiques. L'opération de craquage catalytique permet également de produire des essences.